Merci à tous d'être venus, on fait une conférence de presse aujourd'hui pour vous informer du lancement d'un collectif qui regroupe de nombreuses organisations locales. On relaie aussi des appels nationaux puisque nous avons tous appris très récemment le 20 octobre une proposition de loi donc qui est proposée par des députés qui tend à une sécurité globale et qui comporte un nombre d'articles qui nous posent de grosses difficultés au regard des libertés publiques et donc localement nous avons composé ce collectif qui pour l'instant et d'ores et déjà comporte la ligue des droits de l'homme de l'héros avec l'intégralité de ses composantes et de ses sections, le DAL, le Murjeune, le syndicat des avocats de France, Solidaire 34, ANV COP21, la Carmagnole, le BIB, la CIMAD, RESF, Gilets jaunes près d'arène, Taramada, Stop armes mutilantes, le CDKM, Malakurda, Action Liberté, Résistance 34, Action avec un H qui est une association en fait d'action de personnes handicapées, le NPA, la ZAD du lien et Rassemblement pour nos libertés qui regroupe pas mal de citoyens de l'arrière pays. Nous avons entamé une campagne qui est une campagne, on interpelle les députés pour l'instant donc par appel téléphonique, par mail. Nous avons aussi lancé une campagne d'affichage et de diffusion d'informations pour alerter sur cette loi qui va être discutée à partir de demain à l'assemblée nationale. C'est une loi qui comporte plusieurs articles qui alors tendent à un continuum de sécurité avec une augmentation des pouvoirs des personnels des agents de sécurité. C'est d'autres articles qui prévoient la possibilité de pénaliser le fait de diffuser des images de policiers. On y reviendra plus tard mais ça veut dire que vous ne pouvez plus très concrètement filmer de violences policières parce que a priori l'élément matériel qui caractérise l'infraction et notamment pour les journalistes mais pas que, également pour les observateurs, sera caractérisée. Il y a également la mise en place de la surveillance par drone d'une manière qui est bien plus attentatoire aux libertés publiques que les caméras de viséosurveillance parce que alors que les caméras sont fixes et doivent être limitées, les drones eux peuvent circuler et il n'y a pas de limite posée en fait à leur capacité d'intervention si ce n'est des limites extrêmement légères qui sera facile de contourner. Donc c'est extrêmement inquiétant, c'est inquiétant sur le fond et c'est inquiétant sur la forme puisqu'on profite de l'état d'urgence où nos libertés sont limitées et où l'ensemble des pays européens regardent de manière très surprise la France se faire enfermer. L'Allemagne nous qualifiant désormais d'absurdistants. C'est à ce moment là qu'on choisit de faire passer une des lois qui est les plus répressives en termes de liberté publique. Donc il va y avoir quelques interventions des organisations sur les points les plus importants et ensuite on pourra répondre à vos interrogations. Ce collectif regroupe aussi, je tiens à le signaler, des citoyens, c'est à dire des gens qui ne sont pas ou qui n'étaient pas précédemment dans des collectifs et qui éprouvent le besoin en fait vraiment de réagir de manière coordonnée et collective et qui sont intégrés tels quels dans cet inter-organe afin de pouvoir permettre à tout le monde de s'exprimer. Voilà, je cède la parole en premier lieu peut-être à la représentante du syndicat des avocats de France et ensuite il y aura plusieurs interventions. Merci. Oui bonjour, alors Maryse Pécheviz, syndicat des avocats de France, mais également à des membres fondateurs avec Sophie du collectif Action Liberté qui regroupe médecins, bars, restaurateurs, monde culturel et qui s'était créé au départ sur les questions de confinement, de fermeture, commerce, etc. Et ce qui nous interpelle tous, c'est qu'au-delà de l'urgence sanitaire, on vient maintenant nous donner une urgence sécuritaire, alors même qu'on n'est pas une période où on soit affublée de nombreuses manifestations. Pourquoi dans cette période où tout le monde se retrouve finalement un peu tétanisé par la peur du Covid, eh bien on va passer comme ça presque en catiminié rapidement des lois qui portent atteinte à la liberté fondamentale et qui n'ont absolument rien à voir avec une quelconque urgence sanitaire. Donc on a le sentiment qu'il y a une espèce d'amalgame et qu'on peut maintenant tout faire passer au nom de la peur, tout ce qui va ruiner petit à petit nos libertés. L'autre chose qui nous pose difficulté, c'est qu'au cours des cinq dernières années, nous avons accumulé des états d'urgence antiterroristes, sanitaires, etc. Et on s'aperçoit que les réductions des libertés qui sont soi-disant proportionnelles et temporaires finissent par atterrir de manière durable dans l'arsenal législatif. Donc chaque fois que l'on perd soi-disant temporairement pour une urgence antiterroriste, sanitaire ou autre, des libertés, sachez bien qu'on ne les recouvre jamais. Donc si c'est par aujourd'hui, là, maintenant, que l'on réagit tous les uns et les autres, eh bien on va se retrouver dans un état policier. Alors parmi les mesures qui nous posent difficulté, qui doivent aussi, je pense, poser difficulté au syndicat de journalistes, puisqu'il y a un parterre de journalistes devant nous, c'est la question de l'impossibilité de filmer les actions des forces de l'ordre, notamment quand il y a des actions contre eux, il y a eu contre les Gilets jaunes, et contre eux dans le cadre des manifestations, puisque c'est le seul moyen qui reste pour apporter la preuve des exactions policières qui ont pu être commises. Si ça ne peut plus être filmé à ce moment-là, eh bien c'est un moyen de preuve, un des seuls dont nous disposons, et dont disposent également, tout simplement, les médias qui se retrouvent supprimés. Alors évidemment, il y a un certain nombre d'éléments qui nous posent problème dans cette loi. Je vais les reprendre rapidement. L'article 21 concerne les caméras portables qui pourraient équiper toutes les patrouilles de police et de gendarmerie dès juillet 2021. Ça veut dire que si c'est voté, ce texte va permettre la transmission de flux vidéo au centre de commandement en temps réel. Il va y avoir une analyse automatisée des images, notamment la reconnaissance faciale des manifestants et des passants, en lien avec les 8 millions de visages déjà enregistrés par la police dans ces divers fichiers. Je n'ai pas besoin de faire un tableau de ce que ça signifie. N'importe lequel d'entre nous qui est dans la rue, au côté d'une manifestation, ou qui manifeste, c'est quand même un droit fondamental, va se retrouver fiché. Ce sont donc des nouveaux pouvoirs qu'on attribue au service de police et de gendarmerie, sans aucun contrôle. Et encore une fois, ça vient aussi en lien avec des gardes à vue préventifs que l'on a pu voir se développer. L'interdiction de rejoindre des cortèges, des interpellations arbitraires, etc. L'article 22 de cette loi va autoriser la surveillance par drone, alors même que le Conseil d'État a considéré que la surveillance par drone était strictement interdite. Là encore, la police n'a produit aucun argument démontrant qu'une telle surveillance allait protéger la population. Au contraire, on a pu voir que ces drones, jusqu'à présent, ont été utilisés pour diriger des stratégies violentes, contraires à la liberté de manifester. Nassage, gaz, grenades lacrymogènes notamment. Comme pour les caméras mobiles, la reconnaissance faciale permettra ici aussi, et ça sera possible par voie de drone probablement bientôt, d'identifier des militantes et des militants politiques. Il risque d'y avoir un déploiement massif de caméras mobiles et de drones, couplés à des caméras fixes déjà existantes, ce qui va entraîner une capacité de surveillance généralisée de l'espace public, qui ne laissera plus aucune place à l'anonymat essentiel au respect du droit à la vie privée, et qui ne peut avoir donc qu'un effet coercitif sur les libertés d'expression et de manifestation. Autre article, j'en aurai bientôt fini, l'article 24, qui vise à empêcher donc la population et les journalistes de diffuser des images, du visage ou de tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de gendarmerie. Autrement dit, les images des violences commises par les forces de l'ordre ne pourront d'ailleurs plus être diffusées, ce qui risque de les conduire dans un sentiment d'impunité qui pourrait être gravissime. Donc nous, Action Liberté, syndicat des avocats de France, appelons les parlementaires à s'opposer à ces diverses dispositions qui réduisent la liberté fondamentale de manifester. Juste pour bien qu'on comprenne une chose, pour les gens qui ne font pas de droit, si vous êtes en train de filmer une manifestation, la police ne sait pas si vous faites du direct ou pas. Donc, elle est en capacité de vous interpeller pour s'assurer que vous faites du direct ou pas. Il y a un élément matériel qui potentiellement caractérise une infraction pénale. À ce moment-là, on va vous obliger d'arrêter de filmer pour s'assurer si oui ou non, en fait, vous faites du direct. Et après, ce sera la caractérisation du fait que vous aviez l'intention de diffuser des images non floutées avec l'intention de nuire. Autant vous expliquer que si vous êtes en train de filmer des violences policières, nécessairement, vous, vous allez dire, je respecte l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que l'administration doit rendre des comptes et que donc la police est responsable des actes qu'elle commet, y compris quand ce sont des violences policières. Sauf que la police va dire, il y a intention de me nuire puisqu'on est en train de monter un comportement négatif, mais en fait, on va essayer de me nuire, et c'est négatif pour moi, psychologiquement ou physiquement, où on va essayer de me nuire. Et donc là, ça veut dire que vous soyez en train de faire du direct ou pas, vous serez contraint, que vous soyez observateur, journaliste ou simple citoyen, vous serez contraint d'arrêter de filmer, vous serez interpellé. C'est ça que veut dire la rédaction de cet article. Et je pense qu'il était important de bien le préciser. Peut-être la parole à la section de Montpellier de l'LDH et ensuite au NPA. Oui. Bonjour. Jean-Jacques Gandini pour la section de Montpellier de l'Aiguille des droits de l'homme. Loi de sécurité globale, une nouvelle donne liberticide. La LDH tient à rappeler d'emblée qu'elle s'élève avec force contre la banalisation de l'exception depuis plusieurs années, tant sur le fond du droit, avec la réinstauration de l'état d'urgence sanitaire et le deuxième confinement en cours, que sur la procédure législative, avec l'adoption en procédure accélérée, des projets et propositions de loi, comme l'actuelle loi d'adaptation, sur la sécurité globale. Celle-ci heurte de front la liberté de manifestation et devrait être retoquée par le Conseil constitutionnel pour son caractère liberticide. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit à l'instant Maryse sur ce qui concerne les drones et les images pour les policiers. Je rappellerai un autre point, qui est le transfert des compétences régaliennes aux policiers municipaux et agents de sécurité privés, ce qui est contraire à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui fait partie intégrante du bloc constitutionnel. Pour toutes ces raisons, non à cette nouvelle procédure Bayon. Je serais très rapide, puisque à la fois Maryse et puis Jean-Jacques et au départ pour le collectif Sophie ont rappelé effectivement tout le danger que représente cette loi comme qui, comme l'a dit Jean-Jacques, en plus va passer en procédure accélérée, ce qui veut dire qu'il y aura une seule lecture pour chaque chambre. Donc c'est très grave ce qui est en train de se passer là. Il ne faut pas oublier qu'on a connu effectivement des éléments déjà de répression extrêmement forts pendant les dernières manifestations avec une criminalisation de tout mouvement social. Il ne faut pas l'oublier, ça dure maintenant depuis des années avec un empilement d'un état d'urgence permanent qui est avec une répression féroce. Rappelons ce qui s'est passé évidemment pour les Gilets jaunes mais aussi pour l'ensemble de la criminalisation du mouvement écologiste par exemple, etc. Donc tout ceci doit nous amener à réagir et c'est très lourd de conséquences pour les années à venir. C'est pour ça que je me suis permis d'écrire ici « Attention, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il soit minuit dans le siècle » qui est une citation de Victor Serge. Car c'est ça que ça nous prépare à l'heure actuelle. Si nous ne réagissons pas, nous allons être complètement enfermés et réprimés à chaque fois que nous sortirons. Donc la création de ce collectif est une chose extrêmement importante. Une création avec un éventail de forces, d'associations, d'individus extrêmement large. Il faut se mobiliser. Dès demain, il y aura des manifestations en France, dans plusieurs villes. À Paris, il y a un appel pour manifester à 18h, je crois, demain. Et puis aussi à Lyon, à Toulouse, etc. Je crois que nous aussi à Montpellier, il faut que l'on sorte. Notre force, c'est de reprendre la rue et de dire que ce système-là capitaliste qui nous croit et qui fait travailler son bras armé, eh bien nous n'en voulons pas. Je voudrais ajouter deux mots quand même en ce qui concerne je suis de la CIMAD et de l'ASF. Notamment, vous savez que pour avoir une carte de séjour ou pour renouveler sa carte de séjour, il y a un article qui est toujours en tête, c'est sauf si vous représentez un danger pour l'ordre public. Ça veut dire que tous les migrants, si un jour ils sont filmés dans les manifestations, le préfet peut très bien invoquer cet article-là en disant, vous voyez, il est représentant un danger pour l'ordre public, donc il n'est pas question qu'on lui délivre une carte de séjour ou même qu'on lui renouvelle sa carte de séjour. Voilà. C'est absolument un danger, absolument énorme, qui donc, bien sûr, concerne tous les migrants en France, qu'ils soient en situation de guerre ou irrégulière, ils sont tous concernés par ce danger. Avec cette épée de Damoclès et le pouvoir du préfet qui peut ensuite être là à refuser toutes les cartes de séjour. J'ai juste oublié un point très important. Au même moment, passe la loi de programmation sur la recherche. Or, il y a une disposition qui est en train d'être introduite, un amendement sur le fait de criminaliser aussi le mouvement social dans les facs. C'est-à-dire que, sous prétexte de trouble à la tranquillité de l'établissement, il y aura des peines qui pourront aller, selon les amendements, entre un an et trois ans de prison, et de 7500 à 45000 euros d'amende. Nous sommes tous des terroristes à l'heure actuelle. Nous nous exprimons au nom du collectif d'animation Stop Armes Mutilantes, qui vise à obtenir l'interdiction des armes mutilantes LBD Grenade, responsable d'un nombre impressionnant de dégâts humains, tant sur le plan physique que psychologique. Nous sommes à l'initiative d'une tribu dans ce sens, qui a été signée par de nombreuses organisations, associatives, syndicales, politiques, et plus de 500 citoyennes et citoyens. Les informations sur notre campagne sont disponibles sur notre site web. Et comme toutes celles et ceux qui se sont exprimés avant nous, nous nous opposons fermement à la proposition de loi de sécurité globale, et dans le cadre de notre campagne, notamment à l'article 24 de celle-ci, qui vise à limiter drastiquement la documentation des actions policières. La mise en lumière des dégâts que peuvent provoquer l'usage des armes mutilantes a été rendue possible uniquement par la documentation conjointe de la presse et des personnes privées. C'est parce que nombre d'entre nous ont levé leur smartphone en manifestation que certaines violences policières cessent et que d'autres sont documentées. Je laisse la parole à ma collègue pour la suite. Il y a un mois, le collectif, avec le cinéma Diagonal, a appuyé la présentation du film de David Dufresne, « Un pays qui se tient sage » en organisant un débat en fin de séance. Cela a permis aux spectateurs d'entendre le témoignage de Mutilé pour l'exemple et du collectif Taramada, d'aborder la question cruciale de la collecte d'images et de l'effet qu'elle produit sur les forces de l'ordre, de discuter de la légitimité ou non de la violence dont l'État a le monopole, d'échanger sur comment donner à voir cette violence par le biais de la presse ou des réseaux sociaux. Un moment comme celui-ci n'aura plus lieu si cette loi est adoptée. Pourtant, il constitue le plein exercice de nos libertés d'information et d'expression et permet de sensibiliser les citoyennes et les citoyens sur le caractère fondamental de nos libertés de circuler et de manifester. Nous vous rappelons qu'entre 2018 et 2020, l'usage des armes mutilantes par les forces de police a provoqué l'éborgnement de près de 25 personnes, l'arrachement d'au moins 5 mains et plus de 300 blessures crâniennes. L'usage de drones pour anticiper les mouvements, parfois de fuite, des manifestantes et manifestants et la limitation de prise d'image des forces de l'ordre nous semblent un pas de plus vers une société antidémocratique et nous préoccupe au plus haut point. L'action des forces policières et l'usage qu'elles font de leurs armes doit être documenté sans restriction. Notre campagne s'oppose donc fermement à un texte aussi dangereux. Elle participera aux actions et collectifs qui le dénoncent et elle invite toute personne à appuyer les initiatives en ce sens. Je vous remercie. Le nom de NVCOP 21 et le maire générale des organisations qui se mobilisent et qui luttent pour la justice climatique et sociale, on est assez inquiets de ce type de loi qui criminalisent, comme on dit juste avant mes collègues, tout ce qui se fait au quotidien dans les luttes. On l'a vu sur le pont de celui-là à Paris récemment, on l'a vu, c'était l'Amazon à Lyon, la récréation policière, elle existe déjà. Ce type de loi ne vise qu'à la renforcer et à la légaliser et on en est extrêmement attaqués. Le syndicat solidaire milite pour un autre monde que celui-ci, que celui que nous prépare ce gouvernement. À l'heure d'une des pires crises sanitaires qu'on ait pu connaître, où on enferme les gens et où on est sommé de se tenir sage, il est indécent et honteux de la part de nos députés de proposer un tel texte de loi qui est la fin de nos libertés à tous et toutes, ici présents, derrière l'écran télé, qui lit les journaux, voire qui ne lit rien du coup d'ailleurs aussi. C'est un cri d'alerte. On ne peut pas tolérer que la crise sociale qui va arriver et qui est déjà là, et qui va s'amplifier à cause de ces crises sanitaires et des mesures de fracassement de notre société par ce gouvernement depuis qu'il est élu et les gouvernements précédents aussi, que la seule réponse qui soit apportée, ce soit une réponse de matraque et d'interdiction de filmer les coups de matraque. Voilà. Merci. Alors moi, j'interviens pour l'Union Communiste Libertaire. Alors nous, on va revenir un peu sur le contexte global parce qu'il nous semble hyper important de pouvoir contextualiser la période sécuritaire qu'on traverse avec aussi une période de grande précarité dans la société. Donc ce projet de sécurité globale est une énième loi sécuritaire très liberticide, hautement liberticide, qui s'inscrit dans un contexte où les gouvernements de droite et de gauche détruisent depuis 30 ans toutes les solidarités et les conquêtes sociales du XXe siècle. Alors évidemment, cette destruction a des effets du mal-être de la misère. Et au fur et à mesure que les gouvernements creusent les inégalités, ils renoncent à s'attaquer à elles. Ils empilent les lois sécuritaires pour mettre un couvercle répressif et gérer les effets de ces inégalités. Et il faut lier de manière importante les luttes pour l'égalité et la lutte contre le sécuritaire. Sinon, on va perdre. Depuis des années et singulièrement depuis deux ans, avec la répression subie par le mouvement des Gilets jaunes, l'État augmente et banalise la violence contre les manifestants, renforce son arsenal répressif et judiciaire et met la population sous surveillance généralisée. La criminalisation de celles et ceux qui luttent en sortant des balises de plus en plus étroites autorisées par l'État frappe partout, en manif, dans les entreprises quand les salariés luttent, contre les occupations de logements et de bâtiments inoccupés dans les quartiers populaires et maintenant cette loi contre l'université également. Nous alertons sur la tentation que le gouvernement peut avoir de basculer complètement vers un régime autoritaire. Dépassé par la crise sanitaire, incapable de gérer une crise économique, écologique et sociale, discrédité dans de larges pans de la population, le gouvernement peut être tenté de ne pas rendre les libertés qu'il nous prend dans le contexte d'état d'urgence sanitaire. que nous connaissons. Cette loi, elle s'inscrit dans un contexte bien plus large que cette seule loi. On pense qu'agir sur terrain parlementaire n'est pas forcément quelque chose de porteur, mais on veut participer à la construction d'un mouvement large pour que ce projet de loi soit retiré. On appelle toutes les victimes des politiques sécuritaires et liberticides du gouvernement à se mobiliser ensemble, salariés, chômeuses, chômeurs, habitants, habitantes des quartiers populaires, les victimes du racisme, les victimes des violences policières, les victimes du patriarcat, militants et militantes, activistes, écologistes, il faut qu'on résiste ensemble. Merci de votre attention. Je vais maintenant parler pour l'association Arrêt du nucléaire 34. Plus que jamais, l'action de la police doit rester visible et documentée pour toute société qui se veut démocratique. En muselant ainsi la documentation de l'action des forces policières, le gouvernement continue donc de s'engager dans une voie qui place la police systématiquement au-dessus du contrôle démocratique citoyen. Arrêt du nucléaire 34. Très impliqué à Bure, le lieu d'enfouissement des déchets nucléaires, le projet CIGEO, se joint donc à ce collectif pour dénoncer l'autoritarisme et l'antidémocratie de ce gouvernement. Je vous remercie. Nous, on se présente, on fait partie de Rassemblement pour nos libertés, Résistance 34. Et donc, mon ami va vous dire... J'avais prévu que je voulais lire un texte mais ça a été dit en termes techniques donc je vais faire beaucoup plus rapidement. Donc, nous sommes des citoyens et citoyennes qui se sont rapprochés depuis le début de cette crise parce que nous nous interrogeons quant au bien fondé des mesures, quant à leur efficacité et quant au respect des droits de l'homme et en particulier sur cette loi qui a été rejetée dans une précédente mouture et qui revient sans même qu'il ne soit discuté d'aspects comme les droits de l'homme, des compétences des uns et des autres qui peuvent être étendues sans même qu'il y ait une formation à l'éthique ou à quoi que ce soit. Voilà. Et donc, nous demandons le respect des droits de l'homme et là, la Ligue des droits de l'homme pourra mieux en parler que nous. Voilà. Merci. Merci. Les gilets jaunes ont été particulièrement visés. Je ne vais pas rappeler ce qui avait été dit simplement en deux mots. des morts, des dizaines de mutilés, des milliers de blessés et des centaines de prisonniers politiques en prison. Les seuls frais à cette violence policière et judiciaire, ce sont les vidéos et les photos qu'on a pu prendre qui ont pu, dans certains cas, limiter la répression. Je vais donner trois exemples sur Montpellier et Nîmes des conséquences de la loi en cours. Sur Nîmes, on a un prisonnier politique qui s'appelle Roland Veuillet, gilet jaune, qui a pris un an de prison et qui vient décoper en plus de cinq ans de privation de droits civiques pour le seul crime d'avoir manifesté. Si nous avions eu des vidéos et des photos disponibles au moment des faits, peut-être nous aurions pu l'éviter. Sur près d'Arène, sur près d'Arène, depuis 20 mois, nous déclarons toutes les semaines, tous les jours des manifestations statiques sur le rond-point. Et à ce titre, elles sont autorisées depuis 20 mois. Le 11 mai, jour du déconfinement, la police nationale est venue nous virer du rond-point et nous verbaliser pour tractage, alors que les tractages sont aussi déclarés. Nous avons les photos, nous avons les vidéos qui nous permettent de dire qu'il n'y avait pas de tractage. Néanmoins, la procédure suit son cours, nous avons été verbalisés et évacués du rond-point. Il y a dix jours, la même police nationale est venue sur le rond-point nous dire que nous étions interdits de manifester à cause du confinement, à cause de la loi d'urgence que personne ne pouvait manifester. Là aussi, nous avions déclaré la manifestation. Malgré ce, ils se sont assis dessus en disant vous dégagez, sinon il y a autant de verbalisés que de présent. la préfecture contactée nous a dit que nous avions dû nous tromper que ce n'était pas la police nationale qui était intervenue. Si nous n'avions pas la vidéo et les photos, comment prouver que ce n'était pas la police nationale ? Voilà, c'est juste un exemple pour montrer jusqu'à quel point et jusqu'à quel détail nous serons empêchés de faire la moindre manifestation, le moindre rassemblement que ce soit si cette loi, elle passe. Bonjour, je suis Kayna, je suis gilet jaune, j'ai été blessée par la police. Ils m'ont tiré à la tête un LBD. Je ne vais pas répéter tout ce qu'ils ont répété. Juste, si jamais il n'y a plus de vidéos, il n'y a plus de photos, il n'y aura pas de justice pour tout cela, les gilets jaunes. Ça fait 20 ans qu'il y a des gens qui meurent dans les quartiers. S'il n'y a pas de photos et s'il n'y a pas de vidéos, il n'y aura pas de justice et c'est super important pour les blessés, pour se reconstruire et pour avancer qu'il y ait une justice. Donc sans vidéos et sans photos, on ne pourra pas. Donc voilà, je trouvais ça important. Très bien. Bonjour, David Schroeter pour la CNT. Le syndicat tient à rappeler que ce n'est pas avec des armes, des flics et de la surveillance qu'on apporte une solution à la sécurité, qu'on améliore la sécurité. C'est en finançant nos services publics, en fournissant un logement décent, un revenu décent pour tous, qu'on réglera, qu'on ramenera aussi de la vie dans nos quartiers, de la vie dans nos villes, sans être fliqués, sans être surveillés, qu'éventuellement, on améliorera la sécurité. Voilà. Merci. Merci beaucoup d'avoir rappelé ça. Et quelque part, le visuel qui est là aujourd'hui, nos slogans, c'est « Moins de drones, plus d'humains ». Un drone, ça n'a jamais empêché, comme c'est prétendu, une agression. Par contre, effectivement, que la vie, elle se passe bien, qu'il y ait du lien social partout où on vive, qu'il y ait des fonctionnaires, des agents, des espaces verts, en fait, du lien, et que les gens vivent bien dans la société, c'est ça qui va faire en sorte que derrière, il n'y ait pas toutes ces agressions et que cette société policière, on n'en veut pas. Et ce n'est pas ce qu'on veut pour nous, pour nos enfants. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir, peut-être, pour des entretiens, plus sur les thématiques, chacune des organisations présentes. Nous appelons et nous rappelons que demain, dans toute la France, alors à Montpellier, nous avons voulu faire la conférence de presse et nous ferons d'autres rassemblements plus tard, mais à Paris, à Toulouse, et dans d'autres villes de France, c'est demain à 18h qu'il y a un rassemblement. Nous nous appelons à participer aux différentes campagnes, en campagne. Vous trouverez sur le site de la Ligue des droits de l'homme et sur le site de la Quadrature du Net, les mails pour interpeller les députés, leur numéro de téléphone pour les interpeller. Nous, on a commencé à le faire collectivement et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ont beaucoup d'appels et plus on sera nombreux à appeler et plus on aura des chances de bloquer cette loi. On appelle les gens à télécharger les visuels, à les coller à côté de chez eux, à se réapproprier l'espace public. Ça ne figure pas sur les attestations, mais l'exercice des libertés publiques est toujours permis. Ce n'est pas interdit de coller, ça ne figure pas dans le décret qui est relatif à la loi des termes d'urgence. Donc, exercez les libertés publiques, il faut les faire vivre et c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir à les maintenir. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous faites un mail à n'importe quel des orgas qui était là aujourd'hui et on vous intégrera dans les actions. Des collages sont en cours et on vous tiendra informés parce que c'est le début d'une lutte, ça va passer à l'Assemblée nationale, ensuite il y aura le Sénat et on sera là parce que nous, nos enfants, on va les voir grandir en parlant avec d'autres êtres humains, pas en essayant de donner des miettes à manger à des drones. Sous-titrage ST' 501